Bonjour, ici Sébastien pour actualité-dvd.com et dvdfrenchonly.com. Aujourd'hui, je vais parler de l'édition DVD du film Universal Soldier Regeneration de John Iams. John Iams, c'est le fils de Peter Iams, à qui on doit de bons films comme Time Cop, Relic ou La Fin des Temps. Peter Iams a également participé au film en tant que directeur de la photographie. Les acteurs principaux sont André de Pitbull-Alovski, Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. C'est un film qui est distribué par les films civils. A l'aide d'un scientifique qui a volé la technologie pour créer des soldats universels, qui ont été améliorés pour devenir des machines à tuer programmables, il y a un groupe de terroristes qui s'empare de l'ancien réacteur nucléaire de Tchernobyl, puis menace de le faire sauter si leur demande n'est pas acceptée. Après que l'armée ait essayé de pénétrer dans la forteresse sans succès, ils vont faire appel à leur ancien soldat universel de première génération, Luc Devrault, qui va devenir leur seule chance d'éviter une catastrophe. Jean-Claude Van Damme a eu son ordre de Loire à la fin des années 80 et durant les années 90, avec des films comme Bloodsports, Hard Target ou mon préféré Time Cop. Depuis, il continue à tourner des films, mais pour le marché du DVD. Pour cette critique, je vais m'attarder sur son plus récent film, Universal Soldier Regeneration, qui est le troisième de la série. Le scénario est assez mince, mais il se concentre plus sur les séquences d'action. Les scènes de combat, soit avec des armes ou à main nue, sont très intéressantes et sont bien chorégraphiées. Il y a beaucoup de plans rapprochés, mais qui ne sont pas nécessairement à l'avantage de Jean-Claude Van Damme, mais surtout pour Dolph Lundgren, qui a vraiment pris un coup de vieux dans le film. Justement, concernant ces deux acteurs, j'attendais avec impatience leur confrontation, puisque c'était les deux acteurs principaux du premier film. Puis, ça m'a déçu. La présence de Dolph Lundgren est assez minime. Elle dure environ seulement 10 minutes au total, pour toute la durée du film. Donc, il ne fait pas grand-chose, puis il n'apporte très peu à l'histoire. J'aurais aimé qu'il soit plus actif en tant que personnage. Mais, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce film est plus concentré sur l'action, les combats, plus que sur la nouveauté d'un scénario original. Les pistes sonores sont disponibles en anglais et français 5.1, et il y a des sous-titres qui sont disponibles en anglais. L'image est panoramique 16.9 sur un ratio de 2 sur 35. J'ai marqué que sur le DVD, c'est codé zone 0, donc, il peut être lu dans tous les lecteurs DVD de la planète. Pour les suppléments, il y a un commentaire avec le réalisateur John Iams et Dolph Lundgren. Il y a la featurette Behind the Line d'une durée de 18 minutes, et il y a également quelques bandes-annonces. Donc, c'est un film intéressant avec beaucoup d'action, qui a été bien exploité, surtout avec le budget minime qui a été alloué. Ça compense pour le scénario assez vide et la présence non essentielle de Dolph Lundgren, qui est là seulement pour faire plaisir aux fans. C'est une bonne occasion, puis c'est un bon achat pour les fans de la série Universal Soldier. C'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement. Merci.